Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille, je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu ACS, Anime Champion Simulator. Aujourd'hui les amis, je vais vous montrer la technique ultime pour maximiser vos DPS en endgame, la technique double dragon, c'est parti je vous explique ça maintenant. Alors la technique double dragon les amis, en fait elle consiste à diviser votre team DPS cosmique optimisé de base en deux équipes bien distinctes. Je fais une petite pause dans la vidéo les amis, dans un premier temps pour vous remercier, grâce à vous on a dépassé la barre des 300 abonnés, mais aussi pour le mini-jeu de la vidéo. Et oui les amis, il revient la question phare, quel est le dernier animé que j'ai terminé de regarder ? Alors terminé, parce qu'il n'y a pas encore d'autres saisons disponibles, c'est une question difficile, mais je sais que j'en ai déjà parlé autant en live que sur le Discord. D'ailleurs les amis, si vous n'êtes pas encore dans le Discord de la communauté, n'hésitez pas, vous retrouverez le lien dans la description, donc allez-y, la communauté est juste exceptionnelle. Ok, je vous laisse désormais continuer la vidéo ! La première équipe, qu'on va appeler l'équipe mob, sera spécialisée dans les dégâts au mob, c'est-à-dire dans les raids, dans le Star Devoreur et sur le mannequin. Pour l'optimiser, il vous faudra mettre des Quirks Titan, Black Hole, rien d'autre. La deuxième équipe, elle, spécialisée on va dire dans les boss, va vous permettre de détruire les boss des raids et des raids events encore plus rapidement et facilement. Eux, à contrario de la première équipe, le combo Quirk optimal et Céleste Titan ou Céleste Black Hole. C'est l'équipe vraiment où vous avez le plus de choix au niveau des Quirks. Par contre, bien entendu, ça va vous demander d'optimiser 16 champions au lieu de 8 champions, mais c'est le meilleur moyen pour vous d'obtenir des scores qui défoncent tous les plafonds. L'équipe boss, elle va être spécialisée dans le kill des boss lors des raids et même lors des raids events. Et l'équipe des mobs, elle, va vous permettre de maximiser vos dégâts sur les mobs dans les raids, sur le mannequin à côté de la tower et bien entendu sur le Star Devoreur. Vous aurez vraiment des champions optimisés pour faire des dégâts. L'optimisation des raids, les amis, c'est très simple avec les deux équipes. Il va vous falloir tout simplement mettre votre équipe mob en team 1 et l'équipe assassin en team 2. Et lors du raid, switcher grâce au raccourci clavier entre les deux équipes en fonction de ce que vous avez à tuer. Donc voilà pour l'utilisation du double dragon, les amis. Je lis désormais le top commentaire de la vidéo précédente. Merci à toi, Zonexo, tu es le grand gagnant. Incroyable la vidéo. Eh bien, merci beaucoup Zonexo, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires dans cette vidéo aussi. Comme ça, je vous lirai dans la prochaine. Je vous aime toutes et tous les amis. À la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501